T'aimes tellement ça être en contrôle de tes affaires que tu t'es complètement emprisonné dans ton entreprise. Tu passes des heures à répondre à des messages, à créer du contenu, à avoir des nouvelles idées, à livrer ce que t'as à livrer, à te former, à faire ta comptabilité. C'est quand tu viens fatigué, brûlé, raide, que là tu cherches des solutions, puis la seule chose qu'on te réponde c'est « il faudrait peut-être que tu commences à déléguer ». Puis tabarouette que c'est pas ça que t'avais envie d'entendre. T'as vraiment de la misère à prendre le temps à t'asseoir pour réfléchir comment est-ce que tu voudrais déléguer parce que tu l'as déjà essayé et ça n'a pas marché. Pourtant, tu le sais très bien que c'est en t'entourant que ton entreprise pourrait prendre de l'expansion, passer au prochain niveau. La première étape pour sortir de ce pattern-là, c'est de prendre conscience du pourquoi est-ce qu'on a envie de grincer des dents à chaque fois qu'on se fait dire « tu devrais déléguer ». Dans cette vidéo-ci, je te donne trois raisons de pourquoi t'as autant de difficultés à déléguer et après les avoir mis en lumière, ça va être plus facile consciemment de prendre des décisions différentes. Mon nom est Christine Rivet, je suis consultante en communication et leadership et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs et les gestionnaires à mettre leur énergie au bon endroit avec les bonnes personnes, marier, bienveillance et performance en équipe. Et la raison pour laquelle je focus tellement sur l'humain, c'est que 85% de ton succès découle de tes habiletés interpersonnelles, à qui tu vas parler, comment tu vas leur parler, comment est-ce que t'es capable d'influencer les gens. Et seulement 15% de ton succès découle de ce que tu connais, de tes habiletés techniques. C'est pour ça qu'ensemble, sur cette chaîne, on travaille ton leadership humain. Donc la première raison de pourquoi t'as de la misère à déléguer, c'est que tu manques de vision à long terme. Là, en ce moment, ça va bien. Mais mettons que tu commences à imaginer la journée où est-ce que ton entreprise va exploser de clients, va exploser de commandes. Est-ce que tu penses que tu vas avoir assez de tes deux bras, tes deux jambes pour tout gérer? Donc la question que tu peux te poser, c'est où est-ce que je veux amener mon entreprise dans les prochaines années? La raison numéro 2 de pourquoi t'as de la misère à déléguer, c'est que t'as des pensées qui te jouent des tours. Peut-être que tu te dis, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça va être plus vite que je fasse la tâche moi-même que de former la personne. J'ai pas les moyens de déléguer. Et si tu te posais la question, est-ce que ces croyances-là me servent ou me nuisent? Si tu réfléchis à la vision que t'as pour ton entreprise dans les prochaines années, est-ce que ces croyances-là vont être encore nécessaires? Tu peux prendre papier-crayon et écrire des nouvelles croyances que t'aimerais inculquer pour que ce soit plus facile de voir les possibilités d'engager des gens. Et la troisième raison de pourquoi t'as de la misère à déléguer, c'est parce que t'as eu des mauvaises expériences dans le passé. T'as déjà essayé de déléguer, mais ça a pas fonctionné, t'as perdu du temps, t'as perdu de l'argent, on t'a trahi, t'as été déçu, pis là tu te dis, ben, de la merde, je le fais pas, je reste toute seule. C'est même rendu que t'as de la misère à faire confiance aux gens. Ramène-toi dans un mindset où tout est possible, que la bonne personne pour toi existe. Regarde les entrepreneurs que t'admires pour avoir des évidences que ça se peut d'avoir une équipe, ça accoche, motivée, qui vont vraiment dans le sens de ta vision. C'est vraiment la peur qui empêche son entreprise de grandir. Il te manque vraiment pas grand-chose pour savoir comment engager des gens. En résumé, pour avoir plus de facilité à déléguer, tu dois te tasser de ton propre chemin. Observe tes pensées et demande-toi est-ce qu'elles me servent ou si elles me nuisent en fonction de l'endroit où est-ce que je vais emmener mon entreprise. Tu as le pouvoir de changer tes croyances, de changer tes pensées et de dépasser tes peurs et la façon de se faire va dépendre de ton style de personnalité, évidemment. N'hésite pas à partager cette vidéo-là à un entrepreneur ou un gestionnaire que tu connais. Et pour en apprendre plus sur les styles de personnalité, je t'invite à faire ma formation gratuite sur le modèle du comportement humain disque, qui est un modèle extrêmement simple, pratique et applicable dès maintenant pour t'aider à te comprendre et à mieux choisir les gens qui t'entourent pour avoir de meilleurs résultats dans ton entreprise. Je te mets le lien dans le descriptif. On se dit à bientôt!